Imaginez un dîner entre amis. L'un d'eux, qui travaille dans une startup lean, agile et disruptive, s'insurge contre la rage taxatoire et soutient que les impôts sont injustes parce que l'Etat le spolit de ses revenus pour lesquels il a travaillé d'arrache-pied. Un autre convive lui répond que, d'après lui, les impôts sur le revenu sont parfaitement justes car ils sont nécessaires pour financer les services publics et la redistribution vers les plus favorisés et il ajoute qu'il faudrait même les augmenter, surtout pour les revenus les plus élevés. Le premier lui rétorque qu'il n'y comprend rien, qu'il n'est animé que par la jalousie et le ressentiment qui l'empêche de comprendre ce qu'est vraiment la justice. Les noms d'oiseaux s'en suivent. Chacun d'entre eux a manifestement une interprétation très différente de ce qu'est la justice. On dirait presque qu'ils ne parlent pas de la même chose. Alors, qu'en est-il ? Lorsque vous avez un désaccord fondamental sur ce qu'est la justice, est-ce que votre interlocuteur et vous parlez bien de la même chose en employant ce mot ? Ou bien au contraire, le débat est-il impossible car vous attachez des significations totalement différentes au mot justice ? Un peu comme un français au Québec qui s'étant vu proposer une liqueur, proteste auprès de son hôte d'avoir reçu une limonade pétillante. Pourtant, malgré des positions parfois irréconciliables sur la justice ou sur la liberté, on a souvent l'impression de débattre de la même chose. On n'est pas dans le cadre d'une discussion où l'un parle de génépi et l'autre parle de soda. Et il en va de même dans la société pour tout un tas de notions comme la liberté ou l'égalité qui nous sont très familières et sur lesquelles il n'existe pourtant pas de consensus mais une myriade d'interprétations divergentes. Alors c'est quoi la justice ? Est-il possible que ceux qui débattent de la justice parlent à la fois de la même chose et de différentes ? Comment résoudre cet apparent paradoxe ? Pour le comprendre, il est utile de faire appel à la distinction entre concept et conception développée par des penseurs comme Hart, Rawls ou Dworkin. Et pour parler de concept et de conception, quoi de mieux qu'un petit tour par la conceptothèque ? Oui, je sais, c'est méta. Pour faire simple, on peut dire que le concept est la structure générale, la grammaire d'une idée, alors que les différentes conceptions sont les différentes spécifications de ce concept. Autrement dit, sur des idées comme la justice, la liberté ou l'égalité. Le concept est ce qui structure le débat, alors que les conceptions sont les différentes tentatives de réponse apportées à ce débat. Cette distinction est utile pour savoir où se situe le désaccord en éthique. S'agit-il d'un désaccord sur le concept même ou sur la meilleure conception de ce concept ? Appliquons cette distinction à quelques exemples, l'idée de justice, l'idée de laïcité et l'idée de liberté. Commençons par l'idée de justice. Comment définir le concept de justice ? Dans un sens très général, on pourrait considérer, pour reprendre la formule classique, que la justice revient à donner à chacun ce qui lui est dû. Et donc c'est bien ce qui lui est dû, et pas ce qui serait poli ou sympa de lui donner. La justice se distingue ici d'autres vertus, par son caractère d'obligation opposable. On peut exiger la justice parce que ça nous est dû, alors qu'on peut seulement chercher l'amour ou solliciter le pardon. Un autre caractère essentiel du concept de justice, c'est le rejet de l'arbitraire ou l'idée d'impartialité qui impose de traiter des cas similaires de manière similaire. Ok, donc jusque-là, ton concept de justice est compatible avec une conception qui exigerait de massacrer tous les êtres humains. Certains pourraient penser qu'on leur doit bien ça, et comme on les traite tous de la même façon, c'est correct. J'ai bon ? Oui, alors ça montre bien que ces éléments sont sans doute des critères nécessaires, mais pas suffisants pour définir un concept de justice. Une définition plus précise du concept de justice peut être retrouvée chez John Rawls qui s'intéresse à la question de la distribution des charges ou des avantages de la vie en société. Oh ben tiens, encore ton chouchou John Rawls ! Bah disons que c'est surtout le chouchou d'une écrasante majorité de la littérature en éthique de ces cinquante dernières années. Pour Rawls donc, on peut définir le concept de justice de la manière suivante. Ceux qui ont des conceptions différentes de la justice peuvent malgré tout être d'accord sur le fait que des institutions sont justes quand on ne fait aucune distinction arbitraire entre les personnes dans la fixation des droits et des devoirs de base, et quand les règles déterminent un équilibre adéquat entre les revendications concurrentes à l'égard des avantages de la vie sociale. Donc ici on retrouve la référence à ce qui est dû, il y a l'idée d'absence d'arbitraire, mais Rawls ajoute l'idée d'équilibre adéquat entre des revendications concurrentes. Ouais ok, mais c'est toujours pas hyper précis cette histoire. C'est quoi un équilibre adéquat ? Justement, rester flou c'est un peu l'objectif. Un concept de justice doit rester suffisamment ouvert pour laisser place à l'interprétation, et ces différences d'interprétation constituent autant de conceptions ou de théories de la justice. Bon, concrètement ça donne quoi ? Si on applique ce concept de justice proposé par Rawls, on pourrait dire que l'utilitarisme, par exemple, représente une conception de la justice dans laquelle l'équilibre adéquat est réalisé par un seul principe, celui de maximisation du bien-être agrégé, et le bien-être de tous les individus est également pris en compte sans distinction arbitraire. Le libertarisme de Nozick, à son tour, conçoit la justice sur la base d'une théorie rétrospective des droits de propriété. La justice, c'est de respecter les droits de propriété d'autrui. Les règles régissant les droits de propriété sont les mêmes pour tous, sans distinction arbitraire, et l'équilibre adéquat des revendications concurrentes est celui qu'on obtient quand les droits de propriété sont pleinement respectés. Un autre exemple de conception plus complexe de la justice est évidemment la théorie de Rawls lui-même et ses fameux principes de justice. Mais on pourrait également citer d'autres conceptions apparentées à la grande famille des théories libéral-égalitaires comme le suffisantisme ou l'égalitarisme de la chance. Et donc, même en cas de désaccord profond à propos de la justice, on pourra au moins reconnaître à notre interlocuteur que son interprétation du concept, sa conception de la justice, constitue une réponse pertinente à la même question, celle de la justice, même si ce sommes-nous une mauvaise réponse. Et parfois, les désaccords sur la justice viennent du fait que notre interlocuteur part d'un concept totalement différent de la justice. Pour prendre un exemple classique, dans La République de Platon, le sophiste Trasimac a une définition très étonnante de la justice. Écoute donc, je soutiens, moi, que la justice n'est autre chose que l'intérêt du plus fort. Eh bien, qu'attends-tu pour applaudir ? Hum, tu ne t'y résoudras pas. Pauvre Trasimac qui se prend à un vent socratique. Et ce concept de justice comme « loi du plus fort » se retrouve dans le discours de Calicles, et plus tard dans la pensée de Nietzsche, et aussi dans un certain daronyme social repris aujourd'hui par l'extrême droite. Ce qui nous choque dans une telle définition de la justice comme « loi du plus fort », c'est qu'elle ne correspond pas à notre concept même de justice. Elle semble même diamétralement opposée à l'idée que nous en faisons, la justice étant habituellement opposée au règne de l'arbitraire et de la force brute. Si on pense que la justice implique l'absence de distinction arbitraire entre les personnes, elle ne peut pas consister en l'idée qu'il faudrait servir les intérêts des plus forts de ceux qui auraient tiré le meilleur ticket dans la loterie naturelle. On peut trouver la trace d'un autre désaccord sur le concept de justice dans le débat sur la justice pénale. D'un côté, il y a ceux qui se focalisent sur les conséquences pour la société, protéger les individus, les inciter au crime, etc. Et de l'autre, ceux qui se focalisent sur le tort qui a été commis par une personne et sur la sanction adéquate pour le réparer. Et on peut dire que ces deux types de réponses partent chacune d'une interprétation différente du concept de justice. D'un côté, on a un concept de justice distributive, comme celui proposé par Rawls, qui vise à la distribution équitable des droits et des devoirs de base auxquels participe le système pénal. Et de l'autre, un concept de justice rectificative, qui vise à rectifier un tort commis par une personne, par exemple par l'application d'une peine. La première approche est tournée vers le futur, la seconde vers le passé. Et suivant qu'on parte de l'un ou l'autre de ces deux concepts, le débat sur la justice n'est pas du tout le même. Ça me rappelle quelque chose. Tu n'avais pas déjà parlé de cette distinction dans une de tes vidéos sur le climat. Et tout à fait, il y en a qui suivent. Cette distinction est également très présente dans les débats sur la justice climatique. Et on a vu dans la vidéo sur le partage des efforts pour le climat que la justice distributive pouvait être amenée à faire contribuer les pays en fonction de leur capacité à payer, par exemple. Alors que la justice rectificative s'intéressait plutôt aux torts commis dans le passé. Il y a par exemple un principe de pollueur-payeur. D'un côté, on se préoccupe de la juste distribution des efforts pour le futur. Et de l'autre, on se préoccupe de rectifier des injustices commises dans le passé. Mais on a vu que dans chacun des cas, il pouvait y avoir différentes réponses, différentes conceptions de la justice climatique, que ce soit dans une approche distributive ou dans une approche rectificative. Et mes vidéos sur les théories de la justice représentent différentes conceptions concurrentes de la justice distributive. Donc sur cette chaîne, quand je parle de théorie de la justice, je parle la plupart du temps de justice distributive, comme la majeure partie de la littérature contemporaine. Un autre exemple de l'utilité de cette distinction entre concept et conception, c'est celui de la notion de laïcité. En effet, en France, on entend souvent certains dire que la laïcité ne s'adjective pas. D'après eux, la laïcité est unique, sans adjectif, pas de laïcité ouverte ou inclusive, etc. Et donc, ils contestent la possibilité d'un désaccord raisonnable entre plusieurs approches de la laïcité. Il n'y en aurait qu'une seule de vraie, je vous laisse deviner laquelle, c'est la leur. Voyez par exemple Henri Penares, philosophe français partisan de la traduction des signes religieux à l'école. Et leur volonté de n'admettre la laïcité qu'en l'adjectivant. C'est pourquoi je milite, moi, pour une laïcité sans adjectif. Quand je dis je suis pour la justice ou pour l'égalité des sexes, je ne dis pas il faut une égalité des sexes ouverte. De la même façon qu'on dit droit de l'homme, on ne dit pas droit de l'homme ouvert. On dit justice, on ne dit pas justice ouverte. Eh bien, on doit dire laïcité. L'adjectivation du concept de laïcité est expressive d'une sourde hostilité. Bon alors, suivant cette logique, il n'existerait pas différentes conceptions concurrentes de la justice, il existerait juste la justice, point. Derrière cette tentative de monopoliser le sens de l'idée de laïcité, il y a une confusion entre concept et conception. Il y a certes un concept de laïcité, sans lequel le débat général ne ferait pas sens, mais il existe bel et bien plusieurs conceptions concurrentes de ce concept. Et on pourrait définir ce concept de laïcité comme le régime de gouvernance des conceptions religieuses et philosophiques visant à assurer la liberté de conscience et l'égalité des citoyens. Et on en avait parlé dans une précédente vidéo où on avait vu qu'il existait deux principales conceptions concurrentes de la laïcité. Une conception libérale pluraliste, parfois qualifiée de laïcité inclusive, qui se focalise sur les principes liberté de conscience et d'égal respect des citoyens. Et une conception républicaine, que ces partisans qualifient de laïcité tout court, qui ajoute à cela les objectifs d'émanciper les individus et de développer une identité civique commune. Et c'est cette deuxième conception qui est invoquée pour justifier l'interdiction des signes religieux à l'école en France et qui suscite régulièrement des polémiques passionnantes, comme la dernière concernant l'abaya, mais bientôt peut-être aussi sur le port de la barbe ou du kimono, voire même peut-être du napperon ou de la toile sirène. Port du rideau, port de la nappe, port du plaid, Emmanuel Micron va devoir encore une fois prendre la parole, pour éviter la radicalisation de celles qui, par exemple, portent ostensiblement le couvre-lit. Alors, illustrons encore ces distinctions entre concept et conception avec une autre question qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Liberté ! Liberté ! Bravo ! Bravo ! S'agit-il de la liberté d'agir ou de choisir, sans interférence ou contrainte, ce que certains appellent la liberté négative ? Ou bien s'agit-il de la possibilité d'être son propre maître, ce que d'autres appellent la liberté positive ? Et parle-t-on de la liberté de l'individu ou de la liberté de la communauté ? Ou bien encore, s'agit-il de la capacité réelle de réaliser certains choix en disposant des moyens d'exercice de sa liberté formelle, ce que d'autres auteurs appellent la liberté réelle ? Ah ouais punaise, le bordel ! Certes. Mais donc comment rendre compte de cette diversité de définitions de la liberté ? Est-ce qu'il faut considérer que certains protagonistes de ce débat n'ont rien compris au concept de liberté ? Ou plutôt qu'ils présentent chacun une interprétation particulière, une conception d'un même concept de liberté ? C'est la solution très influente, adoptée par le philosophe Gérald McCullum, qui considère que le concept de liberté est une relation triadique, c'est-à-dire qu'elle présente trois termes. Et donc il faut distinguer entre trois questions. Liberté de qui ? Freedom of. Liberté vis-à-vis de quoi ? Freedom from. Et liberté de quoi ? Freedom to. Et donc selon McCullum, il n'y aurait qu'un seul concept de liberté, et les différentes définitions dans la littérature représentent différentes conceptions qui offriraient autant de réponses aux trois questions de qui sont les agents, quels sont les obstacles et quels sont les objets de la liberté. Par exemple, si on prend une conception négative de la liberté, la liberté concerne qui ? Une personne. Vis-à-vis de quoi ? De toute interférence ou contrainte. Et liberté de quoi ? De faire ou de ne pas faire ce qu'elle veut. Mais donc il existe plein de conceptions différentes de la liberté, certaines se concentrent sur la liberté d'individus et d'autres sur celle d'agents collectifs, comme la communauté ou la nation. Certaines se distinguent par le type d'obstacles pris en compte, comme la conception néo-républicaine de la liberté qui cherche à réduire la domination, ou la conception marxiste ou égalitariste de la liberté réelle qui cherche à combler le manque de moyens matériels afin de permettre à chacun d'exercer sa liberté. D'autres conceptions se distinguent par l'objet de la liberté, donc liberté de quoi ? Comme la liberté des anciens, consistant en la liberté de participer à l'exercice collectif du pouvoir. Et on pourrait continuer longtemps avec beaucoup de notions contestées de philosophie politique. Ainsi, pour le concept d'égalité, une question centrale permettant de distinguer un grand nombre de conceptions concurrentes, c'est égalité de quoi ? Ce qui pose la question de l'unité de comparaison à égaliser. Égalité des résultats, égalité des opportunités de bien-être, des opportunités de ressources, ou encore égalité des opportunités de capabilité de base. Donc si le concept d'égalité ne fait pas vraiment débat, on peut dire qu'il y a une multitude de conceptions possibles de ce qu'exige l'égalité. Ainsi, en cas de débat sur la justice, la liberté ou l'égalité, demandez-vous sur quoi porte le désaccord ? Est-ce qu'il porte sur le concept lui-même, ou sur différentes conceptions de ce concept ? Et sur quelle branche du concept porte le désaccord entre telle ou telle conception ? Comme les discussions en philo-politique sont pétries de notions controversées, cette distinction entre concept et conception est un outil très utile pour y voir plus clair, et éviter de perdre son temps à se disputer alors qu'on ne parle en fait pas de la même chose. Et si par hasard vous avez un vieux débat avec un ami sur la question de la justice des impôts, vous pouvez cliquer ici pour vous inspirer des arguments avancés par une des nombreuses conceptions de la justice distributive dans ma playlist sur les théories de la justice. Un tout grand merci à mes excellents tipeurs pour leur générosité, c'est grâce à eux que je peux bosser sur ces vidéos à côté de mon job de prof. Et si vous trouvez que ces vidéos sont utiles et que vous voulez faire plus qu'un pouce bleu, je ne peux que vous encourager à nous rejoindre sur Patreon, Tipeee ou KissKissBangBang. Les liens sont, comme d'habitude, dans la description.